C'est qui ? C'est Céne. On va la faire. C'est Céne. Si on l'a dit, je l'ai dit directement. C'est Céne. C'est Céne. C'est Céne. Donc, nous pouvons regarder. C'est Céne. C'est Céne. Je veux dire que c'est Céne. C'est Céne. Il a un affichement de dernière minute. D'accord. Il a un décès. C'est Céne. C'est Céne. C'est Dommage. Il a un affichement de dernière minute. Mais demain, il sera là. Pardon ? Il va venir demain demain. D'accord. D'accord. C'est Céne. C'est Céne. C'est Céne. C'est Céne. D'accord. D'accord. C'est Céne. C'est Céne. C'est Céne. C'est Céne. C'est Céne. D'accord. C'est Céne. 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 D'accord. au moment de la collecte des signatures au moment de la collecte des signatures ils ont fait des collecte électroites. Ils ont fait des signes, ils ont fait des cartes, ils ont fait des électeurs, ils ont fait des déposés, ils ont fait des nés connu du fichiers. Il n'y a pas de milliers de parents qui ont rejeté le total. Amusez-vous à le faire. C'est invraisemblable que toutes ces milliers de personnes-là, mais on va dépasser les centaines de milliers de personnes, déjà sur la première vérification, ils n'ont fait des nés connu du fichier. J'allève, c'était l'information. Ma question est, c'est le membre de la ministre Dianté, qui est membre de la Cour et acteur politique. Pour nous, nous avons le droit de regarder et de contrôle sur la tenue du fichier électoral, comment dispose l'article L49 du code électoral. Parce que l'instrument pour aller à l'élection, c'est le fichier électoral. Maintenant, le jour du vote, vous n'avez rien à dire, 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 vous n'avez rien à dire. Comme 2017. Mais pire, parce que c'est à trop grande échelle, c'est pas un âge qui commence à s'est révéler. Donc, opposition. Nous avons fait le total des rejets sur la base de non-instructions sur le fichier électoral pour tout ce stock qui a été retiré du fichier électoral et il est temps que nous exercer aussi, c'est un droit de regard et de contrôle sur la tenue du fichier électoral. Donc, nous avons fait le total de mon appel. Et nous avons fait le total de mon appareil aussi. Et c'est d'informations pour nous avoir fait le total de mon appareil. Pour nous, nous avons fait le total de. Sur quelles critères qu'on s'est fondé pour les retirer ? Il y a des milliers de personnes qui utilisent le périnage pour les déposer. Il y a des 7000 personnes qui ont déposé. Il y a des fichiers qui ont fait le périnage pour les déposer. Mais la véritable question est de quels bords sont ces personnes-là ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont hostiles au pouvoir ? On a besoin d'autres personnes qui ont été ciblées pour les retirer. On a besoin d'autres personnes qui ont été ciblées. Parce que le périnage, il y a des droits de périnage. Si on a une élection législative, on a besoin d'intention de vote. Parce que si on a besoin de périnage, il y a des opposants. Si on a une certaine tranche d'âge, on a besoin d'opposants potentiellement. Parce que 80% des jeunes sont contre le pouvoir. Surtout les néo-votants. Voilà. Vraiment, ça, c'est le savoir. Il y a des fichiers électoraux. Pour moi, il y a des visibilités. Parce qu'il y a des parrains, mais il y a des fichiers. Il est réellement inscrit. Mais il n'est pas inscrit. Il est réellement inscrit. Donc, il n'est pas inscrit. Il est réellement inscrit. Il n'est pas inscrit. On ne fait pas inscrit. Il y a 36 000, mais c'est énorme. 36 000, c'est énorme. C'est énorme, 36 000. Il y a des candidats qui ne sont pas contrôlés. Il y en a 10 000 qui ne sont pas dans le fichier. 10 000. Mais quand même, c'est trop. Ça mérite qu'on y projette un fichier de lumière pour éclairer l'antenne des Sénégalais dans le fichier électoral. Tu as eu raison d'alerter, Clédo. Mais oui. Il y a eu le mot, il m'a dit qu'il était là-bas. Non, non, il y a que c'est vous. Il est dans le lacoste, il est actuel politique. Mais demain, Inch'Allah. Nous avons le droit d'aller à New York. Bien sûr. Que quelqu'un. Oui. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on a apporté pour cette information-là. Parce que sans que fose, nous nous donnons ironiser, il va dire que le professeur Mariettaud Nyan, peut-être que c'est les étudiants, mais ce qu'il vous a dit, c'est qu'il n'y a pas de titre. Ça veut dire que moi ou Jérôme ou moi, qui n'est qu'il n'y a pas d'aller voter en 2024, il n'y a pas d'aller dans le fichier. Moi, en 2017, j'ai fait beaucoup de candidats. Non, je n'ai pas d'aller dans le fichier. Je n'ai pas d'aller dans le fichier. Il y a des filles de Dakar, il y a des filles qui sont beaucoup de candidats qui sont venus à voter. Le jour même, je n'ai pas d'aller venir ici pour couvrir les élections. Il n'y a pas d'aller voter. Mais il n'y a pas d'aller voter. Parce que vous n'avez pas d'aller venir. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas d'aller ici? Oui, c'est pour ça qu'on a dit. Qui a dit les élus? Ok. C'est pour ça qu'on a dit. C'est pour ça qu'on a dit. C'est pour ça qu'on a dit. C'est pour ça qu'on a dit qu'il y a une crise post-électorale. Parce que certains sénégalais ne peuvent pas le faire. Les opposants ne peuvent pas le faire. Mais surtout le peuple sénégalais. Parce qu'il s'agit de la citoyenneté. Il ne peut pas avoir le droit de vote. Il peut inscrire légalement, valablement. Quand il y a une élection, il ne peut pas le faire. Et maintenant, quand ça se fait à grande échelle, Allah, ça peut poser problème. Donc, nous allons venir. C'est ce soir à 19h. 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 C'est ce soir à 19h.